Nouvelle crise entre l'Algérie et la Suisse, l'ambassadeur suisse à Alger persona non grata. Les services de renseignement français engagés dans la surveillance des militants de la cause cabile. Nouvelle crise entre l'Algérie et la Suisse, l'ambassadeur suisse à Alger persona non grata. Les relations algéro-suisses ont basculé dans une nouvelle crise. Des tensions perdurent entre les deux pays depuis 2018 à 2019 date à laquelle les autorités judiciaires suisses ont décidé de relancer la procédure pénale contre l'ex-ministre de la Défense nationale, Khaled Nezard, qui est poursuivi devant le tribunal pénal de la Confédération suisse pour crimes contre l'humanité. Mais ces tensions viennent de prendre un nouveau tournant en raison de la nomination d'un ambassadeur suisse à Alger qui présente un profil, dérangeant, aux yeux des autorités algériennes. Pierre-Yves Fuchs, le nouvel ambassadeur suisse à Alger, déplaît effectivement fortement aux autorités algériennes. Nommé fin septembre 2021 dans ses nouvelles fonctions à Alger, le diplomate suisse n'a toujours pas été reçu par le président algérien, Abdelmadjid Teboun, qui a refusé, de le rencontrer afin de recevoir ses lettres de créance. Pierre-Yves Fuchs est officiellement persona non grata à Alger, mais la diplomatie suisse s'échine à le maintenir en place en Algérie en signe de protestation contre les gestes amicaux formulés par les autorités algériennes ces derniers mois. Il faut savoir que Pierre-Yves Fuchs est ambassadeur de Suisse près le Saint-Siège et en Slovénie depuis 2014. Genévois d'origine, il est titulaire d'un doctorat de lettres en langue et littérature latine obtenu à l'Université de Genève. D'abord chercheur en littérature latine à l'Université de Genève, 1992 à 1994 et 1995 à 1996, et à l'Institut suisse de Rome, Pierre-Yves Fuchs est entré en 1996 au service diplomatique de la Confédération où il a suivi les questions liées au droit de l'homme et à l'humanitaire en Asie-Pacifique. 1996 à 1997 Il a ensuite travaillé comme attaché à l'ambassade de Suisse en Israël en 1997 et 1998. Plusieurs affectations l'ont envoyé en Iran, au Japon en alternance avec des missions à Berne où il a travaillé, entre autres, comme chef de la division Moyen-Orient. C'est justement cette expérience israélienne qui a mis dans la gêne les autorités algériennes lesquelles croient savoir que le diplomate suisse nourrit une proximité troublante avec des lobbies israéliens hostiles aux intérêts de l'Algérie. Une accusation gravissime qui a suscité l'incompréhension à Berne où la diplomatie suisse semble refuser de remettre en cause son choix de nouvel ambassadeur pour ménager la susceptibilité des dirigeants algériens. Ces nouvelles tensions aggravent les malentendus entre les deux pays. La Suisse reproche depuis 2021 à l'Algérie de bloquer le rapatriement de 1500 migrants clandestins en situation irrégulière sur le territoire suisse. Une opération bloquée et empêchée par les autorités algériennes qui continuent de faire du chantage à la Suisse en conditionnant toute coopération bilatérale par l'arrêt des poursuites judiciaires lancées contre Khaled Nézard. La Suisse refuse officiellement de céder à ce chantage et maintient toujours sa fermeté à l'égard d'Alger. Les services de renseignement français engagés dans la surveillance et le contrôle des militants de la cause Kabylie. La Kabylie est devenue l'enjeu central de la coopération sécuritaire entre Alger et Paris. Depuis la réconciliation franco-algérienne actée officiellement lors du dernier voyage à Alger et au rang du président français Emmanuel Macron, « Les services secrets algériens et français ont validé une nouvelle feuille de route axée essentiellement sur les échanges d'informations et de dossiers concernant la surveillance des militants des mouvements politiques qualifiés de dissidents par les autorités algériennes et activants en Kabylie. » Selon nos sources, depuis la rencontre historique tenue le 26 août dernier à la résidence présidentielle de Zéralda entre les délégations sécuritaires et militaires algériennes et françaises, la coopération autour de la question Kabylie est devenue le nouveau pilier du partenariat franco-algérien. En des termes plus clairs, d'après nos sources, les services secrets français se sont engagés auprès de leurs interlocuteurs algériens à leur fournir toutes les informations nécessaires sur les mouvements, les actions et les plans préparés par les activistes indépendantistes kabyles exilés en France. Officieusement, Paris partage l'inquiétude d'Alger au sujet du risque d'expansion des idées radicales favorables aux tendances séparatistes en Kabylie, et la France officielle a assuré les dirigeants algériens qu'elle se tient à leur côté pour les aider à préserver l'unité nationale et l'intégrité territoriale du pays. La France a assuré qu'elle ne souhaite ni la division ni encore moins l'instabilité politique ou sécuritaire en Kabylie, une région sensible en Algérie. Des rapports sécuritaires algériens ont mis en garde récemment contre un renforcement des activités des militants séparatistes kabyles en France et au Canada. La dureté de la répression pratiquée en Kabylie depuis 2021 et l'emprisonnement de nombreux militants du MAC ainsi que des autres tendances autonomistes a produit un effet boomerang et renforce le sentiment de sympathie de certains pans de la diaspora kabyles à l'égard des activistes séparatistes considérés de plus en plus comme des martyrs persécutés par le régime algérien. Cette nouvelle configuration inquiète fortement les services secrets algériens qui ont exercé une forte pression sur leurs homologues français pour contrôler et surveiller les actions préparées depuis la France en faveur d'une mobilisation populaire en Kabylie. Avec la dégradation des conditions socio-économiques et l'aggravation de la colère populaire face à la répression brutale menée contre des militants pacifiques, la Kabylie n'est pas à l'abri d'une explosion émeutière qui pourrait compromettre la stabilité du régime algérien. C'est ce scénario cauchemardesque que les dirigeants algériens veulent éviter à tout prix. La France semble partager aussi cette préoccupation. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.